La passion créative, c'est une question qu'on s'est posée il y a quelques années en observant nos étudiants. On s'est dit au fond, qu'est-ce qui caractérise ce qui se passe dans l'école ? C'est l'énergie qui s'en dégage, c'est la passion des étudiants, c'est l'envie d'aller toujours plus loin, d'aller au bout de leurs envies, au bout de leurs rêves, et donc au bout de la formation qui est une formation passionnante, animée et vécue par des passionnés. Pour moi, la passion créative, je dirais que c'est un peu mon carburant. On est inconsciemment tout le temps en train d'essayer de créer quelque chose. La passion créative, pour moi, c'est cette force qui te donne envie de créer, de créer toujours plus. Même si ce n'est pas beau, même si ça ne te plaît pas, pour moi, il faut juste avoir cette passion de créer, envie de faire de nouvelles choses et de le partager avec tout le monde. Des fois, on se lève le matin et on a envie de créer, tout simplement. De se plonger dans un truc et d'y aller à fond. On a une petite intuition, une petite idée. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. On le fait, ça marche ou ça ne marche pas du tout. C'est notre liberté de s'exprimer, un laisser-aller. C'est avant tout une sensibilité, quelque chose qu'on a, mais même si on ne l'a pas tout de suite, on peut la construire. Je pense qu'AirTube nous aide bien à ça, à développer notre sens créatif, à développer le sens critique, pour après avoir un œil nouveau sur le design aujourd'hui. Quand on a une idée qui vient en tête, je pense que le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de la laisser aller, de la poser. Imaginer. Il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Ne pas se fixer les limites. Sans cesse recommencer et réessayer de nouveau. On mange le projet, on dort le projet, on vit le projet, on se réveille avec le projet dans la tête. Et pour moi, la passion, qu'elle soit créative ou autre, la passion, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce qu'on peut retrouver dans l'école. L'école, elle va plutôt nous apprendre justement à développer ça, et à trouver de la créativité dans n'importe quel moment. Voilà, aller dans la rue, même faire attention aux couleurs des voitures, aux enseignes de magasins, des typographies partout dans la rue. Voir un petit détail, quelque chose qui va nous interpeller. Voilà, c'est de me dire que partout il y a de la création, et ça va m'aider à avoir de l'inspiration pour ce que je vais créer, pour susciter des émotions. C'est une question un peu philosophique, mais... C'est quand ça nous prend toutes nos pensées. La passion créative, c'est finalement voir naître ces idées, même les plus folles. Moi, quand je suis rentrée à iArtSub, je ne savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire après. Je suis partie avec énormément d'a priori, notamment sur le graphisme. Une des premières réflexions que je me disais, c'est si je rentre là-bas, ce n'est pas pour me retrouver à faire des packagings de poids de yaourt, j'ai envie de faire des choses grandioses. Je me suis rendue compte, notamment au fur et à mesure de mon année, et des stages que j'ai faits, que peu importe ce que je faisais, le fait d'être passionné rendait tout hyper intéressant. C'est pour moi ça, la passion créative. À l'école, on propose quatre programmes. La direction artistique, le motion design, l'animation, le film d'animation et le jeu vidéo. Ce sont des univers professionnels à part entière, qui sont liés à des secteurs professionnels en activité et en fort développement. Il y a les généralistes, il y a les spécialisés. Pour avancer dans quelque chose, c'est d'être soutenue et d'avoir des personnes qui comprennent ce qu'on fait. Je rencontre des gens qui, comme moi au lycée, étaient complètement perdus, ne savaient pas quoi faire après le lycée, et ils repartent avec des étoiles dans les yeux. J'ai été complètement libre de faire ce que je voulais, j'ai avancé sur mes projets, et je n'ai pas été freinée. Justement, j'ai complètement laissé court à ma créativité. Je pense que de base, j'avais un fort intérêt pour les métiers de la création, mais qu'en 5 ans, j'ai su mettre le doigt sur ce qui me passionnait, en effet. Ça se concrétise vraiment au bout de ces 5 années, finalement. Même si c'est des études et qu'on a ce qu'on peut appeler des devoirs, je ne l'ai pas ressenti comme ça, puisque j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que ce n'était pas du tout une contrainte. Il y a quelques années, je ne me serais jamais vu faire du modèle vivant ou du dessin de l'intérieur, et j'en passe. Ça m'a stimulé au niveau de ma création. Ce qui m'a apporté le plus, je pense, dans cette école, c'est de faire des rencontres qui changent tout, en fait. C'est un peu une grande famille, donc... Les souvenirs que j'ai gardés de ma scolarité hier dessus, c'est beaucoup de bons moments, on va dire, collaboratifs, avec des projets de groupe et une bonne émulsion créative. Des bons challenges aussi, on va dire, intellectuels, avec, à la fin des études, avec le mémoire, le grand projet, qui nous pousse un peu, des fois, dans nos retranchements. Souvent, dans des écoles, certaines, on formate un petit peu les élèves. Là, du coup, je suis très contente de voir ce que je vois aujourd'hui. Je dirais pertinence, créativité, richesse artistique, et une certaine élégance sur les projets que j'ai vus. Je dirais qu'on est en train de vivre une expérience transformatrice à l'échelle humaine, aujourd'hui. Le fait de traverser cette pandémie, en tout cas, les amène à des problématiques qui sont beaucoup plus responsables envers la planète et envers les autres, ce qui est le rôle du designer, d'ailleurs, je pense. Innovation et inspiration. Et passion. Je les trouve hyper passionnés et investis. On a quelque chose, en fait, dans les tripes. On a quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a beaucoup de choses qui sont très inspirantes, beaucoup de très bonnes idées. On sent que, en tout cas, la relève est assurée et qu'il ne faut pas chômer si on ne veut pas se faire manger par les plus jeunes. Il y a un vrai travail de fond qui a été mené sur la partie conception, sur la recherche utilisateur, sur la rencontre avec la cible et avec les destinataires du projet. Et du coup, ça donne une vraie profondeur et un vrai fond. Mon travail chez Ubisoft consiste notamment à soumettre les concepts ce qu'on appelle les first parties, donc Microsoft, Sony, etc. J'ai vu beaucoup de gens très motivés, déjà, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, c'est plutôt des étudiants qui ont toutes les qualités requises pour intégrer une boîte de jeux vidéo. Là, pour l'instant, j'ai vu que la partie concept art. Mais ces concepts artistes ont les qualités requises. Les jeunes, évidemment, sont présents, mais comme nous l'étions à notre génération. Et donc, c'est ça, ce qui est le monde de demain. Ils sont là, ils sont prêts, plein d'idées. Et tout en étant déjà soucieux, bien sûr, que ce soit du bien-être, soucieux de la planète, soucieux de la transition dans laquelle ils sont pleinement installés. Le monde de demain, pour moi, il sera local. Il sera connecté localement. Plus connecté entre nous, et pas à travers la technologie, mais en tant que personne. En chair et en os. Que ce Covid arrête et qu'on devienne justement plus humain. Parce qu'on n'a pas le choix. J'espère un peu plus apaisé, ce monde de demain. Et en curiosité, en empathie. Et il sera aussi éthique et responsable. Ça, c'est absolument indispensable. Ce monde de demain, finalement, ne sera pas si différent. Il sera étonnant. J'espère qu'il sera étonnant. Je pense que dans la collaboration, j'entends empathie, surtout. Donc, je dirais engagé, mais en même temps collaboratif. Parce que sans la collaboration, on n'avancera pas. La collaboration avant tout, pour le monde de demain. Quand je suis rentrée à Yard Sup, je me suis vraiment fait une grande famille. On est vraiment, voilà, toujours dans le soutien. J'ai été, on se porte mutuellement. Et c'est vraiment ça que je retiendrai d'Yard Sup. Une grande collaboration entre nous. Demain sera vous. Demain sera nous. Demain sera vous. Demain sera nous. Demain sera nous. Ah non. Demain sera vous. Demain sera nous. C'est vous. C'est nous. Demain sera vous. Demain. Demain sera vous. Demain sera nous. C'est vous. C'est nous. C'est nous. Demain sera vous. Non, il va falloir me la dire une fois. C'est ça ? Demain sera vous. Demain sera nous. Demain sera Zot. Demain sera nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous, c'est nous. Demain sera vous et demain sera nous. C'est vous, c'est nous. Merci. C'est tout ? Ouais. Allez. Ok. Sous-titrage ST' 501